Une fois que tu as terminé ta compo, tu sais tu passes en phase de mixage et une fois que ton mixage est terminé, tu passes en phase de mastering. Que ce soit toi qui fasses le mastering ou un ingénieur du son externe, en gros ça se fait toujours dans ce sens là. Et donc là on va voir dans cette vidéo comment tu peux aborder le mastering à un niveau débutant. Salut je m'appelle Yann, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne la musique électronique sur internet. J'apprends à mes élèves comment devenir DJ et à créer des morceaux. Là cette vidéo elle va vraiment être orientée pour les débutants, si tu fais tes premiers pas en mastering ça va t'intéresser. Tu sais quand tu es en phase de mastering, tu vas vouloir corriger de manière extrêmement subtile et légère tout un tas de paramètres pour que ton mix finalement sonne mieux une fois qu'il sera masterisé. La condition sine qua non pour avoir un bon résultat en mastering, c'est déjà d'avoir un bon mix. Il faut que ta matière première soit bonne sinon tu ne pourras pas travailler dans des bonnes conditions. Si ton mix il est vraiment pas top, il est mal réglé en termes de dynamique, en termes de stéréo, en termes d'égalisation, de quoi que ce soit, tu ne pourras pas faire des miracles en mastering, tu ne pourras pas rattraper ces problèmes en mastering. Donc la première chose à vérifier, à t'assurer c'est déjà que ton mix il sonne bien sur différents systèmes d'écoute et que tu vas pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Une fois que ça c'est dit, tu vas pouvoir travailler en mastering sur différents aspects. Encore une fois, ça va être de l'égalisation, de la compression, de la largeur stéréo, tout ça pour vraiment recadrer de manière très légère, encore une fois très très subtile. C'est vraiment très très fin en mastering, c'est là toute la difficulté. Ça demande un haut niveau de précision dans tous tes réglages. C'est pour ça que c'est crucial de ne pas se tromper dans ce que tu fais. Et donc parmi ces réglages, il y a de la compression. Donc la compression, pour rappel, c'est ce qui permet de modifier la dynamique d'un son, donc la différence d'amplitude, si tu veux, entre... Quand tu as un son, si tu veux, ça va être la différence entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. En fait, plus la dynamique est grande, plus on va avoir d'amplitude entre ces deux extrêmes, si tu veux. Et plus on va compresser le son, et donc plus on va réduire cette dynamique, c'est-à-dire qu'on va réduire la différence d'amplitude entre le niveau le plus haut du son et le niveau le plus bas du son. On va parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Alors là, j'ai importé un mix d'une de mes dernières compos. Ici, on est sur un passage, sur un climax, donc un passage qui est vraiment très très riche en instruments, très... avec une forte énergie, donc il y a le kick, il y a tout ça. Je te ferai écouter un petit peu après. En gros, ce qui se passe, c'est que le mix, je le fais arriver dans cette tranche du mixeur, et de là, je l'envoie dans une tranche, en fait, comme ça, master, sur laquelle je vais mettre tous les effets que j'aurais besoin en mastering. Généralement, la compression, c'est ce que je commence à travailler. Alors, il n'y a pas d'ordre... comment dire... l'ordre de tes effets, il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est vraiment en fonction de ton workflow, en fonction de ton projet, en fonction de tes goûts, de ce que tu veux faire, de ce qu'il y a besoin de faire, surtout sur ton projet, que tu vas appliquer de la compression ou pas, que tu vas appliquer de l'égalisation ou pas, etc. Là, pour cet exemple, on va commencer par de la compression. L'idée de la compression en début de chaîne, comme ça, c'est de faire ce qu'on appelle ça gluer le son, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va être une compression qui va être très légère et qui va permettre de gagner en homogénéité sur l'ensemble du son. Tu sais, en mixage, tu avais toutes tes pistes instrumentales qui ont été envoyées, mélangées, en fait, dans un seul signal final, qui est donc le mix. En stéréo, qu'on a apporté dans la session. Et du coup, là, en mastering, on va chercher à homogénéiser un petit peu tout ça. Et la compression, comme ça va être le même effet, le même traitement, qui va s'appliquer à l'ensemble des pistes instrumentales, comme c'est le cas tout le temps en mastering, eh bien, on va appliquer le même traitement à tous les instruments, aussi bien au piano, qu'au kick, qu'au cymbale, etc. Donc, l'idée, ça va être de créer, encore une fois, c'est ça, c'est vraiment de l'homogénéité. On va gluer, en fait, le son. On va le tasser, entre guillemets, de manière à se rapprocher de quelque chose de plus cohérent. D'accord ? Donc, là, pour le compresseur, alors, je ne vais pas te donner forcément des conseils sur quel compresseur utiliser, parce que là, il y en a plein, en fait. Moi, personnellement, en mixage et en mastering, j'aime bien utiliser les plugins de chez Ozone. Là, on va partir sur le Ozone. Généralement, j'utilise souvent celui-là, le Dynamics, pour de la compression, comme ça, en mastering. Donc, voilà. Là, l'idée, vraiment, tu vois, c'est vraiment un petit tuto comme ça pour débutants et pour vraiment survoler. On ne va pas rentrer dans, tu vois, comment régler le ratio de l'attaque, etc. Dans le compresseur, ça peut vraiment faire l'objet d'une vidéo, voire même carrément de formation à part. Mais l'idée, c'est ça. Là, on va... Moi, j'aime bien faire ça, tu vois, de mettre un... Comment dire ? Un compresseur en début de chaîne. Vraiment, voilà. C'est ça. On va commencer par tasser un petit peu la dynamique globale du son avant d'appliquer les autres traitements comme les EQ, etc. Là, dans l'exemple, je ne vais pas me prendre la tête, je vais partir sur un... Sur un... Sur un preset. Tu peux utiliser des presets. Alors, surtout si tu es débutant, je te conseille d'utiliser des presets. À partir du moment où tu utilises un plugin pro, comme ceux de chez Isotope, par exemple, il y en a d'autres qui sont très bien sur le marché, évidemment. Tu peux... N'hésite pas à utiliser des presets. Les presets, ils ont été faits par des ingénieurs du son qui sont très doués, qui sont sûrement bien plus avancés que toi et moi même sur tous les réglages. Donc, tu peux très bien choisir un preset, un pré-réglage qui correspond à ton projet. Et si ça sonne bien, tu peux en rester là. N'oublie pas, encore une fois, je le répète, parce que c'est tellement important, c'est extrêmement subtil. Là, je vais te faire une démonstration. Tu vas probablement même pas entendre la différence avec et sans compresseur. Donc, je vais partir sur, par exemple, le Master Bus. Hop ! Voilà, on va partir là-dessus. Close, voilà. Donc là, on voit les réglages. Après, tu vois, dès que tu as un petit peu d'expérience en compression, tu peux partir d'un preset et ensuite modifier l'attaque, le ratio, etc. pour vraiment ajuster sur mesure par rapport à ton projet. Là, je ne vais pas tromper la tête. Encore une fois, c'est juste un survol. Je vais te montrer ce que ça fait en ayant désactivé le plugin, comme ça. Donc là, tu sais, l'option Bypass permet de désactiver le plugin. On voit ici que ça a changé, tu vois, il n'y a plus la luminosité. Donc du coup, là, il est désactivé. Et ensuite, quand je vais réactiver le plugin en appuyant sur Bypass, ça va le réactiver et tu vas pouvoir entendre, j'espère en tout cas, au moins un petit peu, la différence avec la compression. Allez, c'est parti. Voilà, j'imagine que tu n'as pas forcément entendu beaucoup de différences, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Tu vois, cette habitude d'utiliser comme ça l'option Bypass qu'on retrouve sur beaucoup de plugins, n'hésite pas à utiliser cette fonctionnalité. Dès que tu as un traitement du signal, tu veux toujours savoir quel est l'impact de ce traitement sur ton signal. Donc, tu fais tout le temps des vérifications comme ça. Tu laisses le son un petit peu tourner, hop, tu passes en Bypass, donc sans traitement. Après, tu remets, tu réactives le traitement, etc. N'hésite pas à faire des allers-retours comme ça avec et sans le traitement et ça pour tous tes traitements, pour les EQ, pour la largeur stéréo, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour ce qui est de la compression comme ça au mastering. Ça, c'est juste un premier niveau de compression. rien ne t'empêche par la suite de mettre un deuxième compresseur si c'est nécessaire et si c'est une bonne idée. Tu n'es absolument pas obligé d'utiliser tous les traitements que tu peux voir dans des formations ou dans des vidéos sur YouTube en mastering. D'accord ? Là, on parle de compression, d'EQ, etc. Encore une fois, ça dépend vraiment de ton projet, c'est du sur-mesure. Peut-être que dans certains projets, le son est déjà très tassé, très déjà compressé. C'est un manque de dynamique. Dans ce cas-là, tu ne vas pas le compresser. Tu peux même faire l'inverse dans certains cas si ton mixage n'a pas été super bien fait et qu'il est trop compressé. On peut faire l'inverse, on peut faire de l'expansion. Donc, augmenter la dynamique. Bon, idéalement, il faut corriger ce genre d'erreur en phase de mixage. mais dans un cas extrême, on peut dans une certaine mesure travailler ça aussi en mastering. Alors, tu vois en fait toutes ces astuces comme ça, que tu sois en phase de mastering, de mixage, de compo, c'est bien de connaître les réglages, les plugins, de tout ça, mais il te manque probablement quelque chose qui réunit en fait toutes ces connaissances, tout ce matériel audio, les plugins, même si tu travailles en hardware, etc. C'est ce que j'appelle un petit peu le chez nous manquant. Je te mets un lien en dessous de cette vidéo dans la description pour en savoir plus. Le chez nous manquant, en fait, c'est quelque chose que généralement, on ne voit pas peu de formateurs en parlent parce que c'est, 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 comment dire, comment expliquer ? C'est quelque chose en fait qui va réunir vraiment aussi bien les aspects d'organisation que tu sois en phase de compo, de mixage, de mastering, peu importe, les phases, tout ce qui est technique, les astuces, les bonnes pratiques en fait. Toutes ces choses-là, c'est énormément d'informations. Comment est-ce que tu fais pour choisir au bon moment dans ton travail, de la bonne façon, avec les bons plugins, avec les bons réglages, comment est-ce que tu fais pour t'y retrouver dans tout ça ? En fait, le chez nous manquant va clairement t'aider à t'y retrouver dans toutes ces informations. c'est vraiment ce qui, c'est un peu comme la colonne vertébrale sur laquelle repose tout le reste en fait. Toutes les informations, toutes les astuces, toutes les techniques que tu peux voir sur des vidéos, sur des formations, etc. Tu vas pouvoir les centraliser et les utiliser, les mettre en application à bon escient grâce au chez nous manquant. Donc surtout, ne rate pas ça, c'est dans le lien en dessous de la vidéo en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un pouce comme ça à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et moi, je te dis à très bientôt. Ciao !